Salut les EZDrummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Deuxième vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Aujourd'hui nous allons voir comment développer son jeu en double croche au charlet avec cette variation facile à prendre en main. C'est parti ! Vous verrez dans cette nouvelle vidéo que la difficulté n'est pas dans l'exercice lui-même mais dans la gestion du déplacement dans l'espace. Je m'explique. Lorsque vous jouez 16 double croches au charlet, vos deux mains interviennent sur le même élément. L'idée ça va être de jouer ces doubles croches sur un autre élément, voire deux ou trois éléments différents, charlet, ride, caisse claire. Et c'est là où ça va devenir intéressant car il va falloir gérer la dynamique du son et le fameux déplacement dans l'espace. Le premier exercice est une mise en place des doubles croches au charlet. Un peu de révision ne peut pas faire de mal. J'utilise ici un motif de grosse caisse arbitraire que vous pourrez changer en fonction de vos envies et possibilités. Bien sûr, ça ne change absolument rien au principe de l'exercice. Sous-titrage ST' 501 Dans le deuxième exercice, nous déplacerons simplement notre main gauche sur la caisse claire qui jouera en gosse note. Sous-titrage ST' 501 Exercice 3 Pour travailler le système d'accent et qui nous renvoie à une technique très utile pour jouer notamment le rythme du train beat que vous pourrez trouver dans la playlist Ethno-rythme. Pour parler le système d'accent et qui nous renvoie à une technique très utile pour jouer au charlet. Sous-titrage ST' 501 Exercice 4 Cette fois nous allons distribuer nos sons entre la ride et le charlet Attention car ici nous allons devoir gérer le déplacement dans l'espace Entre la ride et la caisse claire qui joue le temps 2 et 4 Sous-titrage ST' 501 Dans l'exercice 5, notre main droite reste sur la ride Et la main gauche qui était au charlet va passer à la caisse claire en ghost note Sous-titrage ST' 501 Dans l'exercice 6, le mouvement devient plus large en termes de gestion de déplacement dans l'espace Puisque notre main droite va faire des allers-retours entre le charlet, la ride, la caisse claire, la ride et le charlet Dans l'exercice 6, le mouvement devient plus large en termes de gestion de déplacement dans l'espace Exercice 7 Nous déplaçons notre main gauche sur la caisse claire en ghost note Et conservons toujours notre système d'aller et retour Charlet, ride, caisse claire, ride, charlet Mercier ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour avoir une meilleure perception des couleurs de chaque distribution sonore, nous allons pour terminer enchaîner deux mesures par deux mesures tous les exercices. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voit bien que le fait de jouer sur plusieurs sons change la perception du rythme. C'est un procédé assez simple et efficace pour faire chanter les grooves les plus basiques. Un conseil, quand vous jouez les différents exercices, écoutez le rendu sonore de chaque main afin d'équilibrer la couleur générale que vous souhaitez obtenir. Tous ces exercices sont des pistes que je vous donne pour penser votre instrument différemment. Je ne peux que vous encourager à expérimenter de nouvelles distributions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Merci à Batterie Magazine et à ses lecteurs. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501